Bienvenue à Histoire mystérieuse dans le monde. Mon nom est Jean Cazot. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'inscrit dans la catégorie des manuscrits étranges. C'est en 1882 que ce dentiste de l'Ohio, John Ballou Newborough, utilise l'écriture automatique et produit cet énorme livre qu'est Washpi. Ce nom, provenant d'une langue inconnue, signifierait ciel et terre. Ce n'est pas un petit fascicule, mais un ouvrage de quelques milliers de pages, et bonne chance, sa lecture en anglais shakespearien est extrêmement ardue, et elle l'était particulièrement pour le jeune enquêteur francophone que j'étais durant les années 60. L'ouvrage traite de l'histoire des mondes autres que la terre et des peuples du ciel qui vinrent sur la terre. L'ouvrage se définit lui-même comme la nouvelle Bible écrite dans les mots de Jéhovah et de ses anges. Mais dire contre ce dentiste le traité de tous les noms, ce ne serait pas bien vu de ma part, puisque si on considère que je suis moi-même l'auteur de textes intitulés « Mon école invisible » qui élabore sur les mêmes thèmes, ce serait gênant. Cela dit, Wachpi traite surtout du rapport qui existe entre l'homme depuis sa création et les extraterrestres, reprenant de ce fait une thématique très présente dans presque toutes les mythologies, et plus particulièrement la mythologie sumérienne. Cette dernière, on le sait, fait allusion à une planète appelée Nibiru. Donc, on retrouve dans Wachpi la même chose, sauf le nom. Là, on parle plutôt d'une étoile rouge. C'est un thème qui revient ailleurs aussi. La Bible, dans l'Apocalypse, traite également de cette planète et lui donne le nom de absinthe. Et au Wachpi, je viens de vous le dire, planète rouge, the red planet. Cette étoile, lorsqu'elle voyage, causerait des catastrophes comme cela aurait été le cas pour l'Atlantide. L'ouvrage aussi traite de la création de l'homme moderne, après que les habitants de la dite planète rouge eurent modifié génétiquement certains d'entre eux, encore là, un thème récurrent de la Genèse et des écrits sumériens, mais également des récits d'expérienceurs modernes sur lesquels j'ai enquêté. Il traite également de la réincarnation. Comme étant l'inévitable processus d'évolution d'un esprit qui doit au moins attendre un millier d'années avant de présumer être spirituellement mature, si on peut dire. Ça conduit plusieurs à voir notre planète, et je suis parmi ces gens-là, comme un jardin d'enfance, maternelle, quand on observe le comportement délinquant des humains, des terriens, pour être plus précis. Il est également question de tous les, toujours dans Washpi, il est question de tous les assistants invisibles qui se tiennent près de nous avant, pendant et après notre incarnation. Un processus tout à fait naturel. Et ces esprits-là, qui sont autour de nous, le font selon un ordre hiérarchique très élaboré. Et c'est ce que soutient aussi l'éminent auteur Alan Kardec. Finalement, Washpi décrit ce que sera le monde après le passage de l'étoile rouge et converge avec de nombreuses autres prophéties sur les changements majeurs qui surviendront dans le cours de notre existence. La technique comme telle, la technique d'écriture automatique, n'est pas nouvelle. Il semblerait que un sensitif s'abandonne à l'influence directe d'entités invisibles qui utilisent cette personne pour transmettre un message. Donc, ce n'est pas un message oral, mais écrit. Je veux conclure en vous révélant que lors d'une séance d'hypnose très profonde, un de mes sujets, Madeleine, me parlait alors d'un tableau holographique alors qu'elle était à bord d'un vaisseau et que des êtres lui ont montré avec de nombreux corps célestes insistant particulièrement sur l'un d'eux. Je lui ai demandé ce dont il s'agissait et elle m'a répondu « Je ne sais pas, mais ils m'ont dit que ça s'appelait l'étoile rouge. » J'ai trouvé ça assez intéressant, d'autant plus que Madeleine n'a jamais entendu parler de Wachpi, ou même d'Absinthe, ou même de Nibiru. Alors, vous pensez bien que je n'en ai pas fini avec cette thématique-là. Il y a question aussi, dans mes diffusions, du plus célèbre document provenant de l'invisible, le livre Durancia. Et vous ? Quelle est votre histoire ? Sous-titrage ST' 501 ?